Alors, le Sommet mondial de l'intelligence artificielle qui se tenait à Montréal s'est conclu en fin de journée avec un discours de celui qu'on présente souvent comme le père de l'intelligence artificielle, Joshua Benjio. Lui qui sonne l'alarme pour essayer qu'on mette en place un meilleur encadrement de cette technologie dont on peine à comprendre entièrement les risques, les ramifications. Pour en discuter, donc, je vous l'ai promis depuis le début de l'émission, deux leaders québécois dans le domaine, Vincent Bernard, directeur de la recherche et développement chez Coveo, et Philippe Beaudoin, PDG et cofondateur de Waverly. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. M. Bernard, je vais commencer avec vous parce que vous étiez, vous, au Sommet. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce deux jours de réflexion sur cette technologie qui impressionne autant qu'elle inquiète? C'est vraiment un événement intéressant. On a vu énormément d'étudiants, beaucoup de gens de la communauté qui étaient là, en fait, pour réseauter et collaborer. Puis, on a aussi vu des très grandes entreprises, on parle ici de Microsoft, Salesforce, qui viennent expliquer un peu comment on utilise cette technologie-là. On a aussi vu une certaine crainte, un engouement, mais une crainte aussi par rapport à la technologie. Bien oui, c'est ça. Principalement par rapport à l'éthique, comme vous avez dit, puis par rapport à comment réussir à tirer son épingle du jeu avec cette technologie-là. M. Baudouin, vous, chez Waverly, vous faites, parce que chacun, vous êtes vraiment dans le monde des affaires. C'est un côté de l'exploitation de l'intelligence artificielle dont on parle quand même moins que d'habitude. Tout le monde est obsédé par Chad GPT, mais ça va plus loin que ça. Vous, chez Waverly, vous êtes dans l'intelligence artificielle générative. C'est quoi, ça? Donc, l'intelligence artificielle générative, c'est le nom qu'on donne à toutes les nouvelles technologies d'intelligence artificielle qui servent à créer du contenu, que ce soit des vidéos, des images, du texte. On en voit de plus en plus, on est bluffé quand on voit ça arriver. Donc, l'ensemble de ces technologies-là, on appelle ça l'IA générative. Puis, ça s'étend un peu au-delà, les chatbots de la dernière génération du style de Chad GPT. Comme ça génère du texte, bien, ça utilise la même technologie d'IA générative. OK, OK, OK. Puis vous, M. Bernard, vous êtes vraiment plus concentré dans le monde des affaires. Je lisais dans mon dossier de recherche que ça va jusqu'aux compagnies aériennes et leurs services à la clientèle, l'intelligence artificielle. Tout à fait. Donc, nous, KVO, on est un leader mondial en moteur de recherche puis en intelligence artificielle. Donc, on aide des compagnies. Ce que vous avez vu, en fait, c'est notre dernier lancement avec United Airlines. Donc, on aide une compagnie comme United Airlines à avoir des expériences génératives sur leur site Web. Donc, on prend les technologies génératives, on les encadre, puis on permet aux utilisateurs d'aller sur leur site. Puis, par exemple, de demander est-ce que vous pouvez voyager avec votre animal de compagnie ou quoi faire si votre vol est en retard. Donc, l'utilisateur va sur le site, pose des questions un peu à la chatbot, puis on va être capable de répondre de manière générative avec des réponses qui sont précises, qui sont aussi, qui permettent de réduire la pression sur le service à la clientèle. Mais, justement, c'est la question qui inquiète beaucoup dans tout ça. C'est qu'on le voit, cette technologie-là est en train de complètement transformer le monde du travail, remplacer l'humain. Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter, justement, de ce que va être le monde du travail dans 5-10 ans, M. Baudouin? Écoutez, c'est certain qu'il y a des impacts importants sur le monde du travail, vous les avez nommés. Il faut faire attention. Mais, en même temps, il ne faut pas se priver des opportunités qu'il peut y avoir avec l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, mon collègue ici parle des opportunités pour les grandes entreprises. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler pour tout un, chacun, pour vous, pour moi. On travaille sur le développement de réseaux sociaux, chez Waverly, de réseaux sociaux qui utilisent l'intelligence artificielle pour donner plus de pouvoir aux gens. Donc, ça, c'est, à notre avis, une façon dont l'intelligence artificielle va avoir des impacts bénéfiques, importants sur nous, dans notre milieu de travail, mais aussi comme citoyens, comme individus. Mais ce n'est pas ce que font les algorithmes, ça? Exactement. De me donner ce que j'aime? Alors, oui, quand on pense aux algorithmes sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est la chasse gardée des grandes entreprises. Les seules qui ont accès à ça, c'est les développeurs chez Google, chez YouTube, chez Meta. Mais avec l'intelligence artificielle générative, ce qu'on entrevoit, c'est la possibilité de donner ce pouvoir-là aux gens eux-mêmes pour qu'ils puissent, en tchatant avec leurs machines, se développer l'algorithme idéal pour eux ou pour leur communauté. Est-ce que c'est ça qu'il y a en pratique? Oui, pour nous, c'est ce qu'on appelle l'IA empathique. Parce que quand on pense aux algorithmes qu'on a sur les réseaux en ce moment, ils vont exploiter assez facilement nos faiblesses d'humains. Tu sais, on aime tout ça, passer du temps à regarder des vidéos de chatons. Mais des fois, on passe trop de temps et on le regrette. Donc, on est complexe comme humain. On a plein de facettes à nous-mêmes. Et puis, l'IA empathique pour nous, c'est de reconnaître ça puis de se donner des systèmes qui vont nous permettre d'accéder aussi aux parties de nous qui désirent avoir du contenu intéressant, grandir, aller ailleurs. Et ça, c'est très, très peu présent dans les plateformes actuelles. Puis, la richesse pour le monde des affaires, vous la voyez où, vous, M. Bernard? Je vais vous donner un exemple avec une compagnie québécoise, Métro. Métro utilise KVO pour faire de la recherche, entre autres, avec l'intelligence artificielle pour obtenir une meilleure expérience pour ses clients. Je reviens un peu au point qui vient juste de discuter. Les très grandes entreprises américaines vont utiliser ces algorithmes-là puis vont offrir des expériences qui sont dures à obtenir pour des Québécois ou encore des compagnies qui sont plus petites. Donc, nous, en donnant accès aux entreprises, à ces technologies-là, on est capables de leur permettre finalement d'être concurrentiels avec des géants de ce monde, que ce soit un Amazon ou un Google. Donc, si on va sur l'expérience de Métro aujourd'hui faire son épicerie en ligne, on va voir la suggestion, la recommandation, une pertinence des résultats qui est vraiment avancée. Puis, on pense que justement, ça permet de créer la richesse locale en utilisant les algorithmes puis en démocratisant ces algorithmes-là pour les entreprises d'ici. Ah, mon Dieu! Je parlerai de ça avec vous pendant des heures. Il va falloir que je vous réinvite et qu'on fasse une plus longue table ronde. M. Bernard, M. Baudouin, je vous remercie sincèrement. À plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée.